Dans cette vidéo, on va se rappeler un petit peu de ce que c'est que l'Antiquité. Surtout, nous allons regarder l'Antiquité à partir de Marseille. Le titre de cette vidéo, l'Antiquité vue de Marseille. Première chose que nous allons voir, qu'est-ce que c'est que l'Antiquité ? Tu te rappelles que l'Antiquité, c'est la période historique qui suit la préhistoire et en fait, elle coïncide avec l'arrivée de l'écriture. Alors, selon les endroits, ce n'est pas au même moment. C'est-à-dire que nous, en Europe, on arrive à l'écriture beaucoup plus tard, notamment que dans certains pays d'Asie ou dans certains pays d'Afrique, comme l'Égypte notamment. Mais, cependant, il y a quand même une Antiquité qui correspond chez nous avec les Gaulois. À Marseille, à la préhistoire, il y avait des gens qui habitaient. On a parlé notamment de la grotte Cosquer, qui est cachée à l'heure actuelle par l'eau. Il y a eu une montée des eaux avec le réchauffement à l'époque du Néolithique. Donc, voilà ce à quoi devaient, ce que devaient regarder les habitants à l'époque en arrivant à Marseille. Les Gaulois, on en a parlé, c'est un peuple qui n'est plus nomade. Il se sédentarise, il élève des animaux. On peut voir ici un cochon. Ça va être également un peuple qui va se mettre en village. On voit dans le fond, ici, un petit village à cet endroit-là. Voilà, nous allons voir des animaux qui apparaissent comme le chien. Donc, ça va être un peuple qui commence à s'organiser vers une vie plus moderne que la vie des hommes de la préhistoire qui vivaient dans des grottes. Cependant, il n'y a pas de trace écrite directement des Gaulois. Comment est-ce qu'on connaît ces personnes ? On les connaît simplement parce que des gens en ont fait le récit, en les rencontrant, notamment les Grecs. Marseille, c'est bien particulier. Il y a eu des personnes qui sont parties de Fossé, l'actuelle Turquie, et qui sont venues pour fonder, ici, en suivant ce chemin, en suivant les côtes, qui sont venues dans la Calanque du Lacidon pour fonder une ville, pour fonder un commerce. Alors, ça s'est fait en bonne entente avec le roi de l'époque, ou en tout cas le dirigeant de l'époque, des Ligures, qui était une tribu de Gaulois. Donc, les Fosséens sont parties de Fossé, ont fondé, on voit sur le chemin, plusieurs villes, dont Massalia, qui est devenue plus tard Massilia, et ensuite Marseille. Alors, il y a une légende autour de cette histoire, je vais te la raconter. Égyptis et Protis, on en a parlé en classe. Tu vois ici le roi des Gaulois, on voit ici les Gaulois, alors représentés avec leurs grosses moustaches, leurs grosses barbes, et on voit peut-être ici un esclave, avec ce marin, et la fille, ici, qui offre l'eau à ce marin, pour lui dire qu'elle veut devenir son épouse. Et donc, la légende, parce que c'est une légende, on est bien sûr dans des histoires qui ont été romancées, la légende dit que le roi Nan ou le roi Nanus, selon les écrits, le nom change, que le roi leur donne un bout de terre qui deviendra plus tard Marseille. Alors, Marseille, ils n'ont pas choisi au hasard cet endroit pour s'installer, parce qu'on le voit ici, c'est bien représenté. Il y a ces grandes collines qui entourent l'emplacement, il y a le Rhône qui est bien placé, qui permet d'avoir un endroit où il y a de l'eau, où on est protégé de l'envahisseur, et donc ce n'était pas un endroit choisi au hasard. Tout ça, ça se déroule en 600, ou en 600 avant Jésus-Christ, et donc ça s'appelle la fondation de Marseille. ou de Massalia à l'époque. Alors cette ville, elle a été fondée par des Grecs, donc elle adopte toutes les façons de faire des Grecs, notamment ce qu'on appelle la République, c'est-à-dire que ce sont les gens qui choisissent. Et donc il y a des constructions grecques qui sont faites à l'époque, et on voit qu'au musée que l'on a visité, il y a énormément de choses qui attestent de cette vie grecque, notamment des temples, les dieux, étant donné que les Grecs étaient polythéistes, et on voit qu'effectivement, il y a toute cette tradition qui a été transmise aux habitants de Massalia. Et voilà à quoi ça ressemblait. Donc tu as pu le voir, on a vu ce petit bout de port là ici, qui maintenant désormais est sec, et là ici, tout là, c'était le centre-bourse dans lequel on est allé. A l'heure actuelle, le vieux port est par ici, et donc il est à quelques centaines de mètres de ce port antique, qui était là dans lequel on a retrouvé des épaves. Tu peux constater également que la ville était entourée d'un rempart, ce qui la protégeait à l'époque des envahisseurs. On a également vu ici cette voie qui permettait de rentrer sûrement dans la ville, ainsi que les restes de ces deux tours qui permettaient de surveiller les allées venues dans la ville grecque. En moins de 69 ou en 69 avant Jésus-Christ, ça se passe autrement. Alors, on sait que César, avec d'autres personnes, dirigeait Rome, et notamment Pompée. Les Marseillais, à l'époque, ont choisi le côté de Pompée, et César, pour se venger, vient faire le siège de Marseille, c'est-à-dire qu'il vient faire la guerre à Marseille, qu'il occupe et qu'il entoure la ville, et qu'il la soumet. César, c'est l'un des généraux les plus puissants de l'époque, un très fin stratège, ce n'est pas pour rien que son nom a donné le nom chef dans plein de langues, et donc César soumet Marseille. Cependant, il a l'intelligence d'en faire une ville romaine, ça devient donc Massilia depuis, mais il lui laisse son indépendance au niveau du commerce. Et Marseille, donc, dans l'Antiquité, en 69 avant Jésus-Christ, devient une ville romaine, et qui continue à faire du commerce avec toute la Gaule de l'époque. A partir de là, la ville va évoluer, deviendra un peu plus tard chrétienne, mais c'est une autre histoire.